Apparemment, ils s'appellent les baisers reluts. Ah ouais, bah moi je vous aime bien, je vous avais une... Oh salut d'homme ! Salut ici ! J'écoute les verts, vous voulez venir avec moi ? Ouais, vas-y ! Les verts... Moi j'en ai ! Bonjour à tous, bienvenue dans On s'est fait kidnapper, l'émission trop... Chuuuuch ! Alors c'est Alex qui vous parle, et aujourd'hui je suis en compagnie de Dominique... Cool ! Des maroses ! Salut mes petits choux ! De Fabio... Guten Tag ! De Jules... Hello ! Et d'Aminata... Wesh le sang de la veine ! Alors, il est 3h04, et on est le 7 juillet, et aujourd'hui on va lire la dépêche du jour. Donc la première dépêche sera présentée par Fabio et Emma Rose. L'ovni vu dans le Solnois s'écrase à Jalocourt ! Ce matin, les habitants du pays du Solnois ont été réveillés par un purée étrange. Oh, je pensais passer une journée tranquille ! Selon des témoignages d'habitants de Jalocourt, un objet volant non identifié serait à l'origine du boucan. Oh, moi j'ai rien entendu, je dormais ! Les enfants affirment avoir vu une soucoupe volant zigzaguer dans le ciel. Oh, moi je suis sûre, c'est le nouveau clip de Jules ! Une enquête est en cours pour éclaircir un mystère ! Merci Fabio, merci Emma Rose. Je vais donner la parole à Dominique qui va nous donner son avis sur l'arrivée des extraterrestres. Moi je pense que ce serait bien d'aller les voir avant qu'ils se perdent dans le village et qu'ils s'en aillent, et puis qu'ils se fassent manger par des sangliers ou je sais pas. Mais ouais, vas-y, c'est une trop bonne idée, faut qu'on se dépêche ! Ils pensaient que c'était qu'une légende. Faudrait que ça passe sur toutes les chaînes mondiales, que nos amis sont enfin rêvés ! Ouais, c'est vrai, t'as trop raison Jules, on pourrait en faire la pub partout ! Merci à tous pour votre avis, moi je suis complètement d'accord avec vous, je suis vraiment ravie qu'il y ait des nouveaux arrivants, où ça va dynamiser un peu l'activité à Jalocourt. Donc, deuxième information du jour, et pour ça je vais laisser la parole à Jules et Aminata. L'agent Jalocourt-Presse nous annonce un nouveau facteur à Jalocourt. Un nouveau facteur ? Eh oui, Madame Casamy, après 67 ans de bons et loyaux services à la poste, nous quitte. Elle a pris sa retraite. 67 ans, elle a dû collectionner les morsures de chiens. Nous avons le plaisir d'accueillir son remplaçant, Monsieur Slipobec, tout juste diplômé de l'école communale, des postes et télécommunaux... Télécommunication, c'est vrai que c'est pas facile à dire. Monsieur Slipobec, mais c'est quoi ça ? Voilà, merci à tous pour ces informations. Alors, on va se quitter en musique avec les chamanes psychotiques intersidérales. Et soyez tous... Bonne journée. Allez, bisous mes amours. Bisous. Au revoir le sang. Ciao. Au revoir mes petits choux. Sous-titrage ST' 501